Salut les psychonautes, on est de retour avec un format un tout petit peu particulier, une espèce de réaction quasiment à chaud sur un sujet d'actualité. Comme vous le voyez, Jeff n'est pas là, donc on va pouvoir parler enfin de sujets sérieux. Et puis surtout, vendredi dernier, on était le 18 août, notre ministre de l'Intérieur, M. Gérard Collomb, qui est en train de commenter les événements difficiles, toute cette semaine d'attentats qui a été absolument atroce. Et puis on sent bien qu'il voulait nous proposer quelque chose. Et là, paf, il nous fait une sacrée surprise en nous disant qu'il est en train de réfléchir avec le ministre de la Santé, enfin la ministre de la Santé, sur le fait que la psychiatrie française devrait se mobiliser pour dépister les terroristes. Alors là, vous voyez, ça nous pose un problème. Et c'est pour ça qu'on voulait réagir. Je ne sais pas si vous réalisez, mais ça veut dire qu'on va demander à des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des psychologues, j'en passe, mais franchement le cœur y est, de nous protéger contre le terrorisme. Alors ça, vous voyez, c'est une drôle d'idée quand même. Alors on ne va pas nous donner des machines pour détecter les mensonges, ni des pilules pour faire avouer la vérité, ni des armes, enfin en tous les cas je l'espère. Mais on va nous demander d'établir des protocoles. Des protocoles pour dénoncer les gens qui auraient un délire autour de l'islamisme radical. Ça voudrait donc dire qu'aujourd'hui, encore en 2017, il y a des gens qui pensent que les psychiatres et la psychiatrie sont capables, un, de lire dans les esprits, et deux, que leur rôle c'est d'assurer la sécurité publique. En fait, ce n'est pas si surprenant que ça. On le sait très bien, quand on commence à travailler en psychiatrie, il y a toujours une tentation de la société de demander à la psy en général de résoudre ses problèmes. Le plus grand exemple, l'exemple le plus peut-être, le plus terrible, c'est la psychiatrie en URSS, des années 30 aux années 60, où c'était simple. En fait, vous étiez désigné comme atteint d'une pathologie mentale pour la seule et unique raison que vous vous opposiez au régime politique en place. En gros, la tentation d'utiliser la psychiatrie pour réguler un problème social, ce n'est vraiment pas nouveau et c'est récurrent. Le problème, c'est qu'avec de telles déclarations, on réveille de vieux démons. Et surtout, on va entraîner une stigmatisation de la psychiatrie, des soins psychiatriques. Déjà que ça fait des années qu'en psychiatrie, on essaye de lutter contre les images négatives qu'on a de nous et de nos soins, notamment en termes de contraintes. Et là, d'un seul coup, vous avez un ministre, le ministre de l'Intérieur, qui dit que l'Intérieur va collaborer avec le soin. Et bien voilà, il a en une phrase mis des années de travail par terre. Parce que d'abord, au niveau de la société, ça cultive, ça entretient le... Comment dirais-je ? La confusion entre le mal et le pathologique. Le mal, c'est de l'ordre de la morale, rien à voir avec le soin. Le pathologique, effectivement, c'est l'ordre de la maladie. Et ça, ça a à voir avec le soin. Sauf que là, le mal, la radicalisation, ce n'est pas une maladie. La radicalisation, c'est un processus, d'abord, qui est très, très complexe. Et on l'a vu, puisqu'il y a eu l'échec des centres de déradicalisation. Et il va falloir analyser ces échecs pour savoir un petit peu comment on peut lutter contre ce phénomène-là. Et une maladie, la maladie mentale, n'entraîne pas la radicalisation. Mais en fait, si vous y réfléchissez, c'est assez normal de penser comme ça. C'est assez rassurant de se dire que les gens qui commettent des choses atroces sont malades. Parce que si on considère que les gens qui commettent des choses atroces sont normaux, et que l'on se considère soi-même comme quelqu'un de normal, eh bien, c'est super angoissant. Et de ce phénomène-là, il y a quelqu'un qui en a très bien parlé. C'est Hannah Arendt, dans son livre, La banalité du mal. On vous encourage vraiment à le relire, parce que c'est vraiment d'actualité. Il y a un psychiatre qui en a parlé récemment aussi, c'est Daniel Zaguri. Daniel Zaguri, c'est un expert auprès des tribunaux, qui a parlé aussi des tueurs en série. Alors, c'est pas la même chose, terrorisme et tueurs en série. Mais c'était intéressant, parce que dans tous les tueurs en série qu'il a vus, et il le disait lui-même, il disait que la plupart n'étaient pas les monstres qu'on imaginait. Et là, du coup, ça nous renvoie à quoi ? Ça nous renvoie aux horreurs que peut commettre l'humanité sans être malade. Alors, on pourrait se dire, on s'en fout, c'est une histoire de psy. Mais non, parce que ça éloigne les gens qui sont atteints de pathologie mentale des soins dont ils ont besoin. Et du coup, c'est eux qui vont en souffrir encore plus longtemps. Mais surtout, et c'est là où on voulait en venir, et à notre avis, c'est le point le plus important, ça contribue de nouveau à stigmatiser les patients atteints de maladies mentales. Du coup, ce sont les sujets atteints de pathologie mentale qui trinquent à tous les coups. Déjà, ils sont montrés du doigt sans ça, mais alors là, on renforce le fantasme qui traîne dans la société que la pathologie mentale et la violence, c'est la même chose. Ce qui rend violent, on le sait, ce qui rend violent, c'est l'abus d'alcool. Alors bien sûr, si vous rajoutez d'autres facteurs comme la maladie mentale, vous démultipliez les risques de violence. Mais si on veut éliminer, enfin en tous les cas, diminuer la violence, il faut diminuer l'alcool. Ça, on le sait, les études le montrent. Donc, violence et pathologie mentale ne sont pas associés. Ou alors, ils sont associés à l'inverse de ce qu'on peut penser. C'est-à-dire que les sujets atteints de pathologie mentale sont bien plus souvent victimes que la population dite normale. Nous aussi, on s'est posé des questions sur les liens entre la violence et la pathologie mentale. Et notamment entre le terrorisme et la pathologie mentale. Il y a un psychiatre américain qui a passé de nombreuses années à étudier de près les terroristes. Et sa conclusion, elle est très claire, reprise dans d'autres études très sérieuses à droite à gauche, c'est qu'il n'y a pas de profil type. Il y a des parcours très hétérogènes, très difficiles à caractériser. On retrouve souvent des difficultés socio-économiques, des antécédents de maltraitance, des difficultés à s'insérer dans la société. Mais tout ça, ça ne ressemble pas à la maladie psychiatrique. Ça ressemble plutôt à ce que j'appellerais de la maladie sociale. Il y a un quatrième point sur lequel on voulait insister. C'est que si ces mesures venaient par malheur à prendre forme et à nous être imposées, elle va faire exploser un système de soins qui est déjà au bord de la rupture. On est, et on le sait, il y a des rapports de sénateurs qui l'ont pointé, on est déjà en sous-effectif. On ne s'occupe déjà pas bien de nos patients aujourd'hui. Si vous rajoutez un travail qui, on le sait, va être inutile, mais si on nous l'impose et qu'on est obligé de voir des gens et d'essayer de les profiler, on va perdre, on va perdre du temps et on va faire perdre des chances de soins et de guérison à nos patients. Alors, la question de la prévention, la prévention, elle est sans doute possible. Mais est-ce que c'est au psychiatre de le faire ? Il y a deux points sur lesquels on peut discuter. Le premier point, c'est qu'on sait, par exemple, que si on est maltraité dans l'enfance, victime d'une maltraitance, et notamment d'une maltraitance sexuelle, on va avoir des tendances beaucoup plus à l'impulsivité quand on sera adulte. Si on veut faire de la prévention, elle est simple, prévenons la maltraitance chez l'enfant. Est-ce que c'est de l'ordre de la psychiatrie ? Je ne pense pas. C'est de l'ordre de beaucoup de gens. C'est de l'ordre du système éducatif, c'est de l'ordre du dépistage social, c'est de l'ordre sans doute du soin aussi. Mais vous voyez bien que c'est un ensemble qui peut empêcher la maltraitance chez l'enfant. Autre chose, on trouve quelquefois dans les terroristes qui ont été analysés des problèmes socio-économiques. Est-ce que c'est au psychiatre, à la psychiatrie, de régler les problèmes socio-économiques ? Bon, je vous laisse y répondre tout seul. Il y a une chose qui est très intéressante et qui est relevée par pas mal d'auteurs, c'est que dans ces parcours qui amènent à la radicalisation, ce sont des parcours souvent de gamins, les terroristes sont souvent jeunes, d'adolescents, jeunes adultes, de gens qui cherchent un sens à leur vie. Et là, ils trouvent une doctrine qui donne un sens à leur vie et encore plus fort, qui donne un sens à leur mort. Est-ce que vous croyez franchement que donner un sens à l'existence de chacun, c'est de l'ordre de la psychiatrie ? Merci. 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 Merci.